A propos de la fonction du deuxième degré, commençons par cette tâche introductive. Avec un tri de 6 mètres, Simone souhaite clôturer pour son lapin un terrain rectangulaire le long d'un mur. Voici le mur, ça c'est la clôture et voilà le petit lapin. Appelons ce côté-là x et regardons ce qu'on peut faire. On peut par exemple rédiger un tel tableau. Si la valeur de x est 1,5, c'est que là il y a 1,5 mètre et là aussi. Donc ici il y a 6 mètres moins 1,5 moins 1,5. Donc c'est 6 moins 1, c'est-à-dire ici il y a 5 mètres. Et l'air du petit terrain pour le petit lapin là, l'air c'est alors 1,5 x 5. Donc si comme largeur nous prenons 1,5, alors l'air du terrain c'est 2,5. Et si comme largeur nous prenons 1, alors là il y a aussi 1, puisque ça doit être un rectangle. Par conséquent ici, il y a 6 moins 1 moins 1, c'est-à-dire 4 mètres. Et alors l'air du rectangle c'est 1 x 4, c'est-à-dire 4. Si là nous prenons 1,5, alors là aussi il y a 1,5. Par conséquent les deux largeurs ensemble ça fait déjà 3 mètres. Donc ici il reste encore 3 mètres. Et ainsi on peut compléter ce petit tableau là pour finalement trouver que l'air du rectangle peut être exprimé comme fonction de cette largeur x. Si ici c'est x, alors là c'est aussi x. Et alors cette longueur là, mais c'est 6 moins x moins x. Donc ça c'est 6 moins 2x. Et l'air du rectangle c'est alors x fois 6 moins 2x, comme ceci. Et x fois 6 moins 2x, ça fait moins 2x carré plus 6x. Nous voyons donc que l'air de ce rectangle peut être exprimé comme fonction de ce x là, puisque l'air du rectangle s'écrit moins 2x carré plus 6x. Un ami de Simone, Guido, suggère de prévoir l'espace dans un coin du mur et pense qu'ainsi le lapin aura plus de place. Qu'en penses-tu? Analysons cette situation dont voici un coin de mur et Guido propose d'utiliser les 6 mètres de tri comme ceci. Il faut toujours que le terrain pour le petit lapin soit rectangulaire. Si nous appelons cette largeur x, alors cette longueur ça va être 6 moins x. Regardons dans plusieurs exemples. Par exemple, si la largeur x est 0,5, mais si là c'est 0,5, alors ici c'est 5,5 et l'air du terrain pour le petit lapin, ça sera 0,5 fois 5,5, c'est-à-dire 2,75. Si la largeur vaut 1, alors cette longueur c'est 6 moins 1, c'est-à-dire 5 et alors l'air pour le petit lapin, ça sera 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Ainsi on peut compléter ce petit tableau-là, voilà, c'est-à-dire 5,5, et en général, si la largeur c'est x, alors cette longueur c'est 6 moins x, et l'air du rectangle vaut alors x fois 6 moins x, comme ceci. Et x fois 6 moins x, c'est moins x carré plus 6x. Nous voyons que dans les deux cas, la tâche nous mène vers des fonctions du deuxième degré en x. Donc, cet âge mène bien vers des fonctions du deuxième degré, la première fonction, je l'ai appelée ici a1, a comme r, donc la première r est bien une fonction de x, et ce, du deuxième degré. La même chose pour a2 de x, c'est également une fonction du deuxième degré. Alors, définissons de suite en général ce qu'est une fonction du deuxième degré. Une fonction du deuxième degré est une loi f qui va de r dans r, tel que le nombre réel x est pour image le nombre réel ax carré plus bx plus c. Avec a, nombre réel, mais non nul, parce que si a était égal à 0, ce terme n'y figurait pas, et alors ça serait une fonction du premier degré, qui a x associé bx plus c. Puisque nous étudions ici une fonction du deuxième degré, nous pouvons supposer sans restriction que a n'est pas nul. B et c, ce sont deux nombres réels quelconques, ils pourraient éventuellement être nuls. Regardons maintenant le graphique d'une fonction du deuxième degré. Nous savons que le graphique d'une fonction du premier degré, c'est une droite. Qu'est-ce qui se passe pour une fonction du deuxième degré ? Eh bien, regardons par exemple la fonction du deuxième degré la plus simple. C'est la fonction qui a tout nombre x associé son carré. Rédigeons d'abord un petit tableau de valeurs, et ce, au moyen de la calculette. Regardez. On va d'abord dans le menu, clic, avec les touches curseur, on se balade jusqu'au champ 9, champ pour les tableaux. Je confirme ce choix, clic, et alors dans le display, apparaît tout de suite f de x égale. Nous voulons rédiger un petit tableau pour cette fonction-là. Donc, tapons x au carré, x, clic, au carré, clic. Voilà la fonction. Je confirme ça par Enter, et la calculette propose même d'insérer une deuxième fonction. Mais on n'en a pas besoin pour le moment, donc on continue par Enter, clic. Casio demande, où dois-je commencer ? Commençons par exemple en "-3", alors je mets "-3", et je confirme par Enter. Où dois-je terminer ? Proposons par exemple 3, alors j'insère 3, Enter. Les incréments, ce sont les pas, proposons par exemple des pas de 0,5. Ainsi, la calculette va rédiger un petit tableau qui commence à "-3", et qui se termine à 3, et ça avec des pas de 1,5. Donc, Casio va calculer l'image de "-3", l'image de "-2,5", de "-2", "-1,5", etc. jusqu'à 3. Confirmons l'image de "-3", et on va calculer un petit tableau. Et voilà déjà le petit tableau. "-3", a comme carré 9, "-2,5", a comme carré 6,25, "-2", a comme carré 4, etc. Et avec la touche curseur vers le bas, on peut faire afficher les autres résultats qui ont été demandés. On a demandé jusqu'à 3. Ainsi, nous pouvons donc, dans le graphique, déjà dessiner ces points donnés par la calculette. Et puis, on les relie par une courbe qui est bien continue et qui passe par tous ces points-là. Et voilà le premier graphique d'une fonction du deuxième degré. Regardons maintenant cette fonction-là. J'enlève d'abord le graphique. Allons de nouveau regarder sur calculette pour celle-là. Allons voir. Je vais d'abord effacer tout ce que on avait pour la première fonction. Voilà. Et maintenant, pour cette fonction-là. Faisons la même chose, encore une fois. Menu. Nous savons que c'est le champ 9. On peut aussi taper simplement le 9. Comme f de x, nous rentrons 2x au carré. Enter. Le g de x, pas besoin. Enter. Start. Par exemple, moins 3 de nouveau. Enter. Ent 3. Enter. Incrémant 0,5. Enter. Et le voilà, le petit tableau, si on clique encore une fois sur Enter. Grâce à ce petit tableau-là, nous pouvons construire ces points ainsi obtenus et les relier convenablement par une ligne qui est continue et qui passe bien par tous ces points-là. Regardons cette fonction-là. Faisons un coup de place. Nous allons obtenir ce graphique-là. Et pour cette fonction-là, nous allons obtenir ce graphique-là. Cette fois, la courbe est tournée vers le bas. Et celle-là, également vers le bas. Bougeons ces deux graphiques et regardons maintenant ceci. Nous obtenons une courbe de cette forme-là qu'on appelle en fait une parabole. Donc, une parabole, c'est la représentation graphique d'une fonction du type f qui a x associé a fois x au carré. Et ici, nous pouvons modifier la valeur de a. Si a devient plus grand, la parabole se ferme. Si a devient plus petit, elle s'ouvre. Et si a devient négatif, elle est dirigée vers le bas. Avec ce fait-là, on peut créer un petit dessin animé d'un petit bonhomme qui, de temps en temps, est triste, comme ici, et qui, de temps en temps, est joyeux, comme ici. Donc, le graphique de la fonction f qui, à tout x, associe le nombre a fois x carré s'appelle une parabole. Voilà, faisons disparaître tout ça. Je vais aussi arrêter l'animation. Voilà. Et continuons avec g1 de x égale x carré. Nous savons bien que le graphique, c'est celui-là. On appelle ça aussi la parabole canonique. C'est la parabole de départ. Traçons maintenant le graphique de x plus 1 au carré. Alors, on obtient cette parabole-là. On dirait que cette parabole canonique a été translatée de 1 vers la gauche. Regardons pour cette fonction-là. Guéoguibra trouve de suite ce graphique-là. C'est-à-dire, la parabole de départ a été translatée de 2 mais vers la gauche. et celle-là. Ici, c'est moins 3. Donc, probablement, cette parabole canonique-là va être translatée de 3 vers la droite. Vérifions. Ça a l'air de fonctionner. Et celle-là, 4 vers la droite. Regardons. OK, ça marche. Faisons un peu de place. Voilà. Et recommençons avec notre parabole canonique x carré. Nous savons bien que si de la variable x on retire 2, alors cette parabole va être translatée de 2 vers la droite. Regardons maintenant cette fonction-là. Donc, à cette fonction x moins 2 au carré, nous allons additionner 1. Regardons ce que devient la parabole x moins 2 au carré si on additionne 1. Alors, elle est translatée de 1 vers le haut. Et si, à cette parabole, on additionne 3, elle sera probablement translatée de 3 unités vers le haut. Vérifions. Ça a l'air de marcher. Et si on retire 3, alors cette parabole sera translatée de 3 unités vers le bas. Ça a l'air de fonctionner, tout ça. Faisons un peu de place. Voilà. Et tirons-en des conclusions. Nous partons de la fonction canonique qui a x associé x au carré. Si nous arrivons à écrire le trinôme du second degré ax carré plus bx plus c sous la forme a fois x moins r au carré plus s, alors, nous pouvons en déduire que ce nombre r a pour effet une translation horizontale, que ce nombre s a pour effet une translation verticale, et que ce nombre a a pour effet de changer l'ouverture de la parabole. Si a est positif, l'ouverture est dirigée vers le haut et si a est strictement négatif, l'ouverture est dirigée vers le bas. Retenons donc déjà ceci. Donc, apparemment, une telle parabole écrite sous cette forme-là n'est rien d'autre que l'image de la parabole d'équation cartésienne y est égale à ax carré par la translation t de coordonnées r s. Mais si nous avons le trinôme du second degré sous la forme ax carré plus b x plus c, comment trouver le r et le s ? C'est ce que nous allons regarder maintenant. Il paraît que le graphe de la fonction f qui a tout x associé ax carré plus b x plus c n'est rien d'autre que l'image de la parabole dont l'équation cartésienne c'est y égale ax carré par la translation t de coordonnées moins b sur 2a moins delta sur 4a. démontrons ce théorème-là. Nous partons du trinôme du second degré. D'abord, nous mettons le nombre a en évidence. Alors là, on est obligé de diviser par a. Nous sommes sûrs que a n'est pas nul puisque la fonction donnée est bien du deuxième degré. Maintenant, les deux premiers termes des parenthèses vont être complétés par un troisième terme pour que ces trois termes forment un carré. Nous avons déjà vu ça dans le tutoriel précédent. Donc, ces trois termes-là forment le carré x plus b sur 2a au carré et ce terme qu'on a rajouté, on l'a soustrait aussitôt. Donc, finalement, nous trouvons comme expression algébrique a fois x plus b sur 2a au carré plus ces deux fractions ont été réduites au même dénominateur et on trouve ainsi 4ac moins b carré sur 4a carré. Là, nous reconnaissons bien sûr l'opposé de delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, 4ac moins b carré c'est moins delta. et le f de x peut donc s'écrire sous cette formule-là. Ce nombre a a été distribué sur les deux termes de la parenthèse, ce qui donne alors ceci. Ce a se simplifie encore avec celui-là et nous pouvons écrire le f de x sous cette formule-là. a fois x moins ce nombre-là au carré plus ce nombre-là. et le f de x a bien été écrit sous cette formule-là. C'est bien la forme a a fois x moins r au carré fois x moins r au carré plus s plus s. Donc, la coordonnée de cette translation c'est bien moins b sur 2a moins delta sur 4a comme ceci. Et le théorème est bien démontré. Nous pouvons en tirer des conclusions. La parabole P d'équation cartésienne y égale ax carré plus b x plus c a donc comme axe de symétrie x est égal à moins b sur 2a et comme sommet le point s dont la coordonnée c'est moins b sur 2a moins delta sur 4a. Puisque cette parabole verte est l'image de cette parabole bleue par cette translation-là, c'est que le sommet 0,0 de la parabole bleue a été translaté vers là et ce point a bien pour coordonnées moins b sur 2a moins delta sur 4a. Et puisque la parabole bleue a comme axe de symétrie l'axe des y, c'est que cette parabole verte a bien pour axe de symétrie la droite verticale d'équation cartésienne x égale r donc ici x est égal à moins b sur 2a. Donc nous pouvons tracer l'axe de symétrie de cette parabole verte ainsi que son sommet. Sommet qu'on ne voit pas bien, je vais soulever un peu la parabole. Voilà, le sommet S. Si on nous donne l'équation cartésienne d'une parabole, nous allons tracer cette parabole assez rapidement au moyen de 5 étapes. Voyons d'abord les 5 étapes. Étape 1. on regarde le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire le signe de a. Si le nombre a est strictement positif, alors la parabole tourne sa concavité vers le haut. La concavité, c'est l'intérieur de la courbe. Donc, encore une fois, si a est positif, alors la parabole tourne la concavité vers le haut. et c'est facile à retenir parce que quelqu'un qui regarde de façon positive, il a les coins de bouche dirigés vers le haut. Et si a est strictement négatif, alors la parabole tourne la concavité vers le bas. Également facile à retenir, quelqu'un qui regarde de façon négative a les coins de bouche dirigés vers le bas. Dans le cas où a est strictement positif, la parabole tourne la concavité vers le haut et par conséquent le sommet c'est un minimum. Dans le cas où a est strictement négatif, la parabole tourne sa concavité vers le bas et dans ce cas le sommet c'est un maximum. Étape 2 L'axe de symétrie a toujours pour équation cartésienne x est égal à moins b sur 2a. Étape 3 Nous traçons le sommet. Le sommet a toujours pour coordonner moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Le delta étant bien le nombre b carré moins 4 fois a fois c. Dans l'étape numéro 4 nous calculons les points d'intersection de la parabole avec l'axe des x. Nous cherchons donc les abscisses x dont l'image par la fonction est nulle. C'est-à-dire nous résolvons l'équation du deuxième degré ax² plus bx plus c est égal à 0. C'est ainsi que nous trouverons les points d'intersection éventuels de la parabole avec l'axe des x. Le point d'intersection de la parabole avec l'axe des y se trouve en remplaçant dans l'équation de la parabole le x par 0. Tout point de l'axe des y a pour abscisse 0. Et le point correspondant de la parabole s'obtient en remplaçant là-dedans x par 0. alors on trouve que le y doit être égal à 0 plus 0 plus c c'est-à-dire c. Voyons cela dans un exemple concret. Voilà la fonction du deuxième degré que nous allons représenter au moyen de ces cinq étapes. Étape 1. Nous regardons le nombre a. Il vaut 1 donc il est strictement positif. Nous savons tout de suite que la parabole tourne sa concavité vers le haut et elle a un minimum. Axe de symétrie a toujours pour équation cartésienne x égale moins b sur 2a moins b sur 2a ça donne moins moins 5 sur 2 c'est-à-dire 5 demi. Donc cet axe de symétrie nous pouvons de suite tracer. Maintenant le sommet. Le sommet a pour coordonnées moins b sur 2a mais le nombre moins b sur 2a on l'a déjà calculé là c'est 5 demi donc l'abscisse nous la connaissons. De deux choses l'une ou bien on sait la formule par cœur et on calcule moins delta sur 4a pour trouver moins un quart ou bien puisque le sommet appartient à la parabole c'est que sa coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de la parabole. Nous connaissons déjà l'abscisse du sommet pour trouver l'ordonnée y il suffit de remplacer x là et là par 5 demi 5 demi au carré moins 5 fois 5 demi plus 6 ça donne comme y moins un quart donc on peut calculer le sommet de deux façons différentes. Traçons déjà le sommet c'est celui-là. Étape 4 les points d'intersection de la parabole avec l'axe des x nous résolvons donc l'équation x carré moins 5x plus 6 égale 0 soit par delta soit par viette on trouve de suite les deux solutions 2 et 3 et alors écrivons convenablement la parabole intersectée avec l'axe des x c'est l'ensemble d'où les accolades contenant les deux points de coordonnées 2 0 et 3 0 Attention donc ici à l'écriture accolade et parenthèse Dessinons déjà ces deux points-là et nous constatons que l'un est bien symétrique de l'autre par rapport à cet axe de symétrie S Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a une erreur quelque part Maintenant l'étape 5 nous calculons le point d'intersection de cette parabole avec l'axe des y mais c'est 0 c donc c'est 0 6 Faisons aussi attention à la façon de l'écrire Traçons ce point 0 6 c'est celui-là Puisque ça c'est l'axe de symétrie et ça c'est un point de la parabole le symétrique de ce point par rapport à cet axe petit s c'est-à-dire ce point-là doit également appartenir à la parabole On pourrait presque tracer la parabole mais de là à là c'est quand même fort loin Donc entre les abscisses 0 et 2 les deux points sont fort loin l'un de l'autre Alors prenons une abscisse entre 0 et 2 Choisissons par exemple le 1 et calculons l'image de 1 par cette fonction Mais si on remplace là-dedans x par 1 comme y on trouve 1 au carré moins 5 fois 1 plus 6 c'est-à-dire 2 d'où ce point de coordonnées 1,2 Ensuite on trace son symétrique par rapport à l'axe de symétrie Hop ça aussi c'est un point de la parabole Et maintenant avec ces 7 points-là on peut tracer la parabole de façon assez précise Voilà l'étude approfondie de la fonction du deuxième décret 1 1 2 1 1 2 1 3 3